Bonjour tout le monde, il est 10h du matin. Je viens d'arriver à Dunkerque. J'ai dormi tout du long, j'étais crevée. Et ma foi, il fait froid, mais il fait plutôt clair et plutôt dégagé. J'espère qu'en mer, ce sera la même chose. Et normalement, je devrais rejoindre Florian dans quelques minutes. On va bientôt partir. Je suis en train de capter les dernières bribes de connexion, voire envoyer une story. La streameuse qui ne décroche jamais. Attendez, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je suis sur ce bateau. En septembre 2022 avait lieu le Z-Event, un marathon caritatif de 50 heures qui réunit plus d'une cinquantaine de streamers. Et cette année-là, la thématique, c'était l'écologie, au profit de quatre associations et ONG, dont Sea Shepherd France. Et avec cet argent, Sea Shepherd France a pu s'acheter le Walrus, le bateau sur lequel je suis actuellement. Et c'est Brut qui m'a proposé de venir le découvrir avec eux. On ne voit pas à quel point ça bouge, mais ça bouge beaucoup. On va sur la zone du parc éolien pour procéder à la contre-expertise du parc. On fait un montage de toutes les espèces qui passent, à quelle hauteur à peu près elles sont, est-ce qu'elles sont sous les pales, au niveau des pales ou au-dessus. Et est-ce quelles espèces c'est ? Ici, c'est vraiment un entonnoir d'espèces migratrices. Et tu trouves, le mieux, c'est de ne pas avoir d'éoliennes à ce endroit-là. On est en mer de Dunkerque, et le projet de l'État, c'est de bâtir un parc éolien qui occupera une surface d'environ 50 km² dans une zone nature à 2000, dont le but est pourtant de préserver la biodiversité en protégeant les espèces et leurs habitats. L'avantage du Flybridge, c'est qu'on a une vue à 360 degrés, ce qui nous permet de piloter de là-haut et de pouvoir voir ce qui se passe à 360. Si on est à proximité de bateaux de pêche, c'est plus simple éventuellement d'être là-haut. On va donc aller faire un tour sur le Flybridge pour observer les espèces, avec Hervé. Avec Hervé, qui est ornithologue. Par exemple, le goéland marin qui passe. Lui, il est dans les hauteurs de pâles. Quand on fait les comptages, on note hauteur de pâles, s'il passera de l'eau, s'il se nourrit, etc. Donc cet oiseau-là, s'il y a des éoliennes, il se fait hacher. En Allemagne, ils sont revus sur les implantations de parcs éoliens que le pingon torda, il disparaît littéralement de la zone. Pour d'autres espèces, c'est moins impactant, mais pour cette espèce-là, c'est typiquement radical. On ne sait pas encore si c'est lié à des vibrations, à des perturbations. Ce n'est pas très documenté pour l'instant. C'est pour ça qu'on essaie de le savoir. C'est un endroit qui est très fréquenté. Donc on se dit, vu que c'est tous des animaux au-delà des oiseaux et de la migration proprement dite, on essaie de comprendre ce qui se passe aussi après installation, la vibration. Rien que le chantier, c'est pharaonique. On essaie de comprendre au niveau du vivant, au niveau des mammifères marins, au niveau des oiseaux, de la migration, de la présence, de l'usage qu'en font les espèces. Et oui, qui le crut ? J'ai cité au mal de mer. Pour quelqu'un qui est malade en Uber, c'était presque prévisible. J'ai été malade au point que j'ai loupé le déjeuner. Et ça, ça n'arrive jamais. Et ça m'attriste beaucoup, mais là, même plus... Est-ce qu'on voulait voir ce que c'est d'être journaliste en route ? Genre en Boussaine, qui n'arrive pas à cadrer correctement. C'est un truc de fou. Moi, c'est ouf. Vous voyez ça tout le temps. Moi, c'est incroyable de voir ce navire. Capitain Gris, les gars. J'ai le temps. Il est où ? Il est là. Ah oui, il est là. Il est de ce côté. Oh là là, c'est un truc de fou. Vous faites des échanges comme ça avec Clématine, le Smérygit, et dans le marathon, je suis très heureux qu'on avait. Il y a toujours des échanges. On venait, il nous disait, on vous a mis des petits cookies. On attend que le petit marathon vient de nous chercher pour pouvoir faire le troncet sur le chatbot. C'est comme attendre un oeuvre-install. Oh, c'est trop adorable. Oh, c'est trop adorable. Non, je suis un truc. C'est bon. C'est bon. Tu es chateau de cookies ? Ouais. Stop. Stop. Ça va pas de lois. Tu as pris la flotte, là ? C'est un petit bague, ouais ? C'est de petit. Un petit bague. ça y est on est à bord on a pris la flotte de fou mais on y est et on va aller à nos cabines pardon c'est immense c'est absolument immense et ça y est je les ai perdus ah si ils sont là ils avancent vite je vais finir par les perdre c'est très gros bon les gars je viens de m'enfiler un quart du paquet de prince parce que j'avais trop faim tout à l'heure comme j'étais pas bien et que j'avais le mal de mer je n'ai pas mangé regardez je vais vous faire un petit room tour voici l'entrée à faire mouiller à faire mouiller à faire mouiller chaussures mouillées chaussures mouillées chaussettes qui pendent sur le hublot parce qu'elles sont mouillées el famoso paquet de prince et voici le petit room tour donc ça c'est nos couchettes petite recette vegan on a sur le bateau vous avez sorti quand du coup on l'a sorti l'année dernière et ça c'est les recettes que vous mangez que vous faites vraiment sur le bateau ouais c'est des recettes qu'on fait en campagne mais génial mais ça a l'air trop long on va en cuisine et du coup c'est forcément le moment préféré de la journée au delà d'apprendre des choses très très intéressantes évidemment et tu me disais qu'en plus là c'est une cuisine totalement vegan ah oui comme sur toutes émissions si chez beurts c'est 100% vegan quand tu remplis ton formulaire de candidature on te demande pas quelle est ton alimentation on accepte tout le monde à rencontre quand t'es à bord ben t'acceptes de pas manger d'animaux et moi ce que je trouve vraiment chouette c'est que ça permet à des gens qui sont très très loin de l'alimentation vegan bah de découvrir ce que c'est bonjour qu'est ce que ça sent bon donc alors qu'est ce qu'on a au menu ce soir ? ce soir je fais un risotto de l'épautre aux poireaux aux champignons et au miso oh trop génial ils étaient trop trop bons il est actuellement 17h15 et l'équipage normalement passe à table à 18h et c'est incroyable comment ça parfume vraiment toutes les allées du bateau ça sent trop bon et je suis perdue c'est absolument immense j'ai l'impression d'être dans un film et là le fait d'être dans le bateau c'est incroyable quand on y est très clairement en fait tu es face à une énorme machine de guerre qui pille littéralement l'océan là en plus on est sur une zone de frayère de harengs c'est à dire que les harengs se réunissent pour se reproduire et donc c'est plus facile de les attraper à ce moment là c'est que dans un filet comme ça t'as l'équivalent de la nourriture de 30 mille phoques la quantité journalière pour 30 mille phoques c'est colossal sachant que ce navire il pêche plusieurs fois par jour et qu'il est pas le seul hein on en a compté jusqu'à 9 on a fait une vidéo qui montre les images du margérie c'est le deuxième plus grand salutier au monde on a pris en flagrant délit l'année dernière il avait rejeté 100 mille poissons morts dans le globe de Gascogne ils ont relâché ça parce qu'en fait on les soupçonne d'avoir fait du upgrading le upgrading c'est en fait quand t'as un navire qui pêche énormément de poissons mais un peu plus loin il trouve des poissons à valeur commerciale plus intéressante où il veut faire de la place dans ses cales et du coup il relâche tout ce qu'il a pêché auparavant et tout est trié, congelé, on fait des barquettes de 28 kg je crois 30 kg cellophanée, mise en bois, tout est absolument fait sur place c'est vraiment une usine donc concrètement qu'est-ce que le public peut faire pour vous aider vous pour empêcher ça de se produire ? en fait nous ce qu'on veut aussi c'est que les gens s'interrogent sur leur consommation de poissons et même comme tu disais au delà de ça même leur consommation de viande parce que leur consommation de viande affecte les poissons et sur les actions que vous menez là notamment au Sean Killer etc si vous n'étiez pas là quelles sont les autres associations ONG qui luttent tu vois en mer comme vous ? en mer comme nous il n'y a personne en fait tu as plusieurs associations qui font des choses des recours juridiques, du lobbying, de la communication etc nous on fait tout ça aussi on fait énormément de recours juridiques mais pour nous c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que le gâteau c'est vraiment d'être sur le terrain d'être sur le terrain parce que c'est là que tu ramènes les images c'est là que tu montres preuve à l'appui par exemple sur les captures de dauphins que ben t'as des bateaux de 12 mètres qui capturent des dauphins tu vois ça si t'as pas les images pour le prouver et ça le terrain il y a que nous qui y sommes et c'est vraiment ce qui coûte le plus cher et ce qui demande aussi le plus d'efforts et d'investissement parce que tu pars en mer dans des conditions difficiles tu comptes pas tes heures ces jours et nuits et comme tu dis au final c'est l'opinion publique après qu'il faut changer sans les images et sans les preuves à l'appui c'est compliqué parce que ce qui choque les gens aujourd'hui c'est les images c'est... bah il faut que ce soit concret que ce soit visuel mais bon pour ça faut y aller hein de nuit en mer aller coller au cul d'échelle de chez usine et ça fait combien de temps que tu es ici ? bah moi j'ai rencontré Paul en 2005 à Paris et je suis partie en mission en 2005 et en 2006 j'ai créé l'antenne française qui n'existait pas en France donc là ça va faire 19 ans en janvier 19 ans ? ouais cela ne nous rajeune pas c'est vrai que ça faisait plus de 15 ans mais je m'étais juste peut-être... ouais ouais 19 ans en janvier ouais et puis quand j'ai créé Sea Shepherd en France je pensais que ça allait rester un truc vraiment hyper confidentiel parce que je me suis dit que Sea Shepherd c'est un mode d'action qui est beaucoup trop combatif pour l'esprit français et en fait non agréablement surprise de voir que il y a un vrai écho pour nos actions on a beaucoup de soutien c'est cool l'antenne française Sea Shepherd France c'est une des antennes si ce n'est l'antenne la plus dynamique en termes de campagne en termes de retombées médiatiques et je trouve ça génial parce que ce que je disais tout à l'heure c'est tellement important aussi particulièrement pour la France parce qu'on a 11 millions de kilomètres carrés d'espaces maritimes et qu'on a une responsabilité énorme et donc heureusement qu'on a un Sea Shepherd fort en France surtout ce que je ne veux pas c'est me retourner sur ma vie et avoir des regrets me dire j'ai vu, j'ai su, je savais et j'ai pas fait ce que j'aurais pu faire ce que j'aurais dû faire je veux pouvoir me dire j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu ça c'est vraiment super important pour moi en fait on est face au plus grand challenge de l'histoire de l'humanité là sur la décennie à venir tu vois c'est on est en train de jouer on est en train de jouer notre avenir donc c'est à la fois effrayant et en même temps il y a un côté hyper stimulant parce qu'on est une génération charnière tu vois c'est à dire que si nous on ne fait rien c'est foutu tu peux élever tous les enfants que tu veux dans le respect du vivant etc le temps qu'ils soient aux manettes et qu'ils soient à des âges décisionnaires il n'y aura plus rien sinon on ne se bouge pas maintenant C'est le moment de manger regardez le buffet, regardez ! bon les amis, c'est une fin de journée il est 20h30 je pense que c'est l'heure d'aller bien dormir et se reposer demain à 9h du matin normalement on retourne sur le Walrus c'est bien parce que ce soir on a un peu pu parler à Paul Watson pourquoi c'est important maintenant que le Sea Shepherd France ait le Walrus ? comment est-ce différent pour toi d'avoir ce bateau ? c'est très cher si tu veux apporter un gros bateau au port donc c'est beaucoup de temps et d'argent d'avoir un petit bateau qui peut faire ça ça va Florian ? ça va ? c'est l'heure d'aller au bed bonne nuit les gars à demain bonjour tout le monde il est 8h50 à un moment donné à 1h30 je me suis réveillée parce qu'il y avait beaucoup de houle mais sinon plutôt très bonne nuit à bord du bateau et là je me suis réveillée ça fait un peu bizarre de ne pas être stable un peu comme si j'avais trop bu la veille normalement dans 10 minutes maximum nous devons être en haut car le Walrus va pas tarder à arriver c'est parti au revoir le bateau au revoir les couloirs t'es prêt pour une deuxième session du Grand Splash ? j'ai revu mes affaires mouillées ouais parce que je me suis dit là si on reprend pareil qu'hier et que j'ai pas d'affaires sèches pour rentrer à Paris j'aurais dû parfait et bah de toute façon moi j'ai qu'importance ah ça pique pique le gingembre ça pique hein si j'aime bien ça pique les plans vont être désastreux je bouge dans tous les sens je suis désolée ah t'inquiète tu es pas obligé d'être hô je suis le nouveau caméraman ça c'est le cheat code en vrai c'est trop bien quand on fait nos sorties en mer on a ça tu l'as chopé où ? c'est elle qui me l'a donné c'est pas grave c'est la mienne c'est vrai ? ah désolé ah ouais elle m'a donné mais oui elle m'a donné parce que je te disais tu peux peut-être en changer regardez ma déienne quel métier de fou quand même c'est pire et de tous les gens qui sont sur ce bateau parce que là on est dans une position elle a des fois assez pire pire ? so we're gonna share it with Florian you can take it like that ? you can shoot them before right ? yeah c'est notre taxi, ils viennent nous récupérer ça y est on est sur le walrus c'est bon c'est euh un poil plus euh shaky Florian est dehors je crois qu'il sent pas bien et qu'il voulait vomir j'espère que ça va aller disons qu'il faut pas avoir une faible constitution parce qu'au niveau des cervicales et tout des fois c'est euh ça tasse un petit peu ouais ça va mieux ? ça va ? ça va ? moi je fais ça quand j'étais petite dans les attractions tu fermes les yeux et faut pas que tu tu résistes tu te laisses aller en fermant les yeux et moi ça marche bien tu sais les 3 phases ? non phase 1 tu penses que tu vas mourir ? phase 2 tu te réalises que tu vas mourir ? phase 3 tu penses que tu avais mourir ? des fish vraiment ? oui si tu mets un fish sur un bateau dans un tank ça va être facile oh wow Florian est en train de préparer Paul pour lui poser des questions c'est sport ça c'est beaucoup pour vous ça c'est beaucoup pour vous ça c'est beaucoup vous savez je suis tellement heureuse parce que je suis un gamer donc je joue vidéo games tout le jour et je fais musique aussi et l'année dernière nous avons eu un événement nous avons 50 streamers 72 heures raising money je me souviens que Lamia came disait nous allons utiliser ce money pour acheter un bateau mais être dans ce bateau financé par toutes ces personnes qui font des jeux vidéo c'est incroyable c'est vraiment incroyable ça y est on arrive au port de Dunkerque oh non c'est le moment où tout le monde s'en va c'est trop triste t'as eu le temps de prendre en photo la petite plaque du coup ? non ! ah ! elle est là ! la plaque pour remercier Zad Evans un grand merci à toute la communauté du Zad Evans qui a collecté 2,4 millions d'euros au profit de Sea Shepherd France Origins en octobre 2022 nous permettons ainsi de financer ce bateau sans fragiliser nos autres missions lancement août 2023 pour le Walrus c'est nous les gars c'est vous qui avez donné la petite tête du capitaine au revoir capitaine merci à bientôt au revoir tout le monde qu'est-ce qu'il est beau ce bateau ah la la tu sais quoi ? je suis contente de rentrer en même temps je suis triste quel temps de... ça y est on rentre on rentre à la maison au revoir le Walrus au revoir le Walrus on est complètement trempés je suis en train de mettre sur le matos là les micros ont pris super cher Planck est un peu en stress parce qu'on a fait des interviews etc il a fait une interview de Paul mais ça va être un peu la surprise de savoir quel micro a réussi à fonctionner ça y est fin de l'aventure sous la pluie on rentre on va aller à la gare je retourne à Paris c'était trop cool c'était une expérience absolument incroyable j'oublierai pas de si tôt ça c'est sûr c'était une dinguerie oh le vent on rentre à la maison merci d'avoir regardé ciao ciao ciao